Aujourd'hui, je veux vous parler du pire jour de ma vie, il y a deux ans. Je m'appelle Hazel Thompson. Une jeune femme divorcée de 32 ans. Deux ans auparavant, à l'âge de 30 ans, je me suis réveillée dans un lit d'hôpital. En me réveillant, j'étais entourée d'un sentiment étrange. Je ne comprenais pas pourquoi je me trouvais dans un tel endroit. Pourquoi étais-je allongée dans un lit d'hôpital ? Que m'est-il arrivé ? J'avais beau essayer de me rappeler, je ne me souvenais de rien avant de m'endormir. Lorsque j'ai essayé de me redresser, une douleur aiguë m'a traversé la tête. Aïe ! J'ai touché ma tête et j'ai senti un bandage. Je me suis fait mal à la tête ? Mais pourquoi ? Depuis mon réveil, mon esprit était rempli de questions. Alors que j'étais encore confus, un homme s'est approché de moi. Eh ! Tu es réveillée ? Si oui, sors vite d'ici, femme inutile. Il m'a jeté un regard noir et a soudain crié. Excusez-moi, qui êtes-vous ? Vous êtes sûre que c'est la bonne personne ? Je n'ai pas reconnu l'homme et je lui ai parlé en hésitant. Mes paroles ont fait s'écarquiller les yeux de l'homme sous l'effet de la surprise. Il avait l'air vraiment furieux, peut-être m'avait-il confondu avec quelqu'un d'autre. J'ai fait un sourire amical à l'homme. J'espérais qu'il se rendrait compte de son erreur et qu'il passerait à autre chose. C'est ce que je pensais. Mais au lieu de partir, il m'a regardé d'un air perplexe et a commencé à me demander, « Tu ne te souviens pas ? Tu ne sais pas pourquoi tu es ici ? » J'ai acquiescé honnêtement, et il a souri sinistrement et m'a dit, « Si tu ne te souviens pas, je suppose que c'est très bien. Si c'est le cas, pas de problème. Dépêche-toi de rentrer chez toi, espèce de femme inutile. » Puis il a donné un coup de pied dans mon lit et est sorti en trompe de la pièce. Hein ? Qui était ce type ? Effrayant, n'est-ce pas ? Il m'a certainement prise pour quelqu'un d'autre. Mais il s'est comporté comme si l'endroit lui appartenait. Si c'est le mari de quelqu'un, c'est vraiment terrible. Perdu dans ses pensées, ma mère est entrée dans la pièce, comme si elle échangeait sa place avec celle de l'homme. « Hazel, tu es réveillée ? » « Dieu merci. » Les larmes aux yeux, elles se précipitent vers moi. « Maman, je suis désolée de t'avoir inquiétée. Je vais bien. Mais juste avant que tu n'arrives, un type bizarre était là et il m'a crié dessus. Je crois qu'il m'a confondu avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tout va bien ? » Pendant que je disais ça, ma mère a penché la tête et s'est dit « Hein ? » « Le type qui vient de partir, c'est Kyle, n'est-ce pas ? » « Est-ce que quelqu'un est entré avant Kyle ? » « Kyle ? » « Qui ça ? » « Qui ? » « Votre mari. » « Pas question, maman. » « Arrête de plaisanter. » « De quoi tu parles ? » « Attends un peu. » « Hazel, tu es sérieuse ? » « Tu ne t'es pas mariée l'année dernière ? » « Tu es venue me dire à quel point tu étais heureuse de te marier avant d'avoir 30 ans. » « Tu ne t'en souviens pas ? » « Maman, de quoi tu parles ? » « Je n'ai que 28 ans. » « Que veux-tu dire par avant d'avoir 30 ans ? » « En entendant cela, ma mère s'est précipitée hors de la pièce, paniquée. » « Rapidement, des médecins et des infirmières se sont précipités, et j'ai subi divers examens. » « On a ensuite diagnostiqué une amnésie due à un grave traumatisme crânien. » « Il s'est avéré que je n'avais pas perdu tous mes souvenirs, mais que j'avais oublié les deux dernières années depuis que j'ai rencontré mon mari, Kyle. » « Il semble que j'ai perdu la mémoire entre 28 et 30 ans. » « Ce qui signifie que l'homme qui m'avait crié dessus tout à l'heure, Kyle, était bien mon mari. » « Kyle m'avait crié dessus sans montrer la moindre inquiétude après mon réveil. » « Je me suis demandé pourquoi j'avais épousé un tel homme. » « Le lendemain, dans l'après-midi, le même homme, soi-disant mon mari Kyle, est venu dans la chambre. » « Cette fois, il était accompagné d'une femme plus âgée. » « Cette femme est-elle aussi quelqu'un que je connais ? » Pendant que je réfléchissais à cette question, elle m'a dit « Regarde ça, tu es déjà debout. » « Combien de temps avais-tu l'intention de te prélasser ? » « Comme Kyle, au lieu de s'en préoccuper, elle m'a lancé un coup de tête. » « En entendant ma question, elle a eu l'air surprise, mais a rétorqué comme « Waouh, comme Kyle l'a dit, tu ne me connais vraiment pas ? » « Je suis vraiment désolé, je ne vous reconnais pas non plus, ni l'homme de tout à l'heure. » « Comme Kyle l'a fait hier, elle a souri et a dit, eh bien, c'est pratique. » « Kyle, tu as bien joué tes cartes. » « Qu'est-ce qu'elle entend par là ? » « Devant mon air perplexe, Kyle m'a expliqué que tu étais ma femme et que c'était ma mère. » « Tu as compris ? » « Apparemment, cette femme était sa mère. » « En d'autres termes, ma belle-mère. » « Au fait, ce n'est qu'une petite blessure, n'est-ce pas ? » « Combien de temps comptez-vous rester à l'hôpital ? » « Qui va préparer nos repas ? » « Et il y a une pile de linge. » « Dépêche-toi de rentrer à la maison. » « Puis, ma belle-mère s'est exclamée comme si c'était vrai. » « Savez-vous combien ce séjour à l'hôpital va coûter ? » « Et le travail ? » « Tu as raté quelque chose, mais le salaire arrive quand même, non ? » « Kyle et ma belle-mère ont continué à me harceler et à me faire des reproches. » « Mais quand ma mère est venue me rendre visite, leur attitude a changé radicalement. » « Hazel, comment te sens-tu ? » « Vous êtes là aussi. » « Il semble qu'azelle ait perdu la mémoire depuis qu'elle a rencontré Kyle. » « En s'adressant aux beaux-parents, la voix de ma mère s'est éteinte. » « Ma belle-mère s'est rapidement cognée la tête, n'est-ce pas ? » « Au moins, elle a l'air d'aller bien. » « C'est un soulagement. » « Ma belle-mère s'est empressée d'ajouter, eh bien, nous allons partir. » « Elles sont parties précipitamment. » « J'ai demandé à ma mère si j'avais vraiment épousé cet homme. » « Oui, Kyle a toujours pris grand soin de vous. » « Et votre belle-mère était gentille aussi. » « Après votre mariage, vous avez emménagé dans la maison familiale des Thomson. » « Puis, jusqu'à hier, nous n'avons plus entendu parler de toi. » « Tout à coup, on nous a dit que tu avais eu un accident. » « Que s'est-il passé ? » « Pourquoi ne nous as-tu pas contactés ? » « Non, maman, c'est ce que je dis. » « Je ne me souviens de rien. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » J'ai répondu en riant, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de mon malaise. Le Kyle et la belle-mère que j'ai rencontrées après avoir perdu la mémoire n'avaient rien à voir avec les personnes bienveillantes et gentilles décrites par ma mère. Leur attitude avait complètement changé après l'arrivée de ma mère. Ils semblaient plus préoccupés par les tâches ménagères et l'argent que par moi. Attendez. L'argent ? Cela me rappelle ce qui se passe avec mon travail. Maman, en parlant de ça, je continue mon travail de conseillère fiscale, n'est-ce pas ? « Tu y travailles toujours. » M. Johnson s'est inquiété et a dit que tu devais te calmer pour l'instant. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai obtenu ma licence d'expert comptable. J'ai trouvé un emploi dans le cabinet d'expert comptable de Johnson. C'est un soulagement. Je continue à travailler. Mais attendez. En ce moment, nous devrions être au milieu d'un jour de semaine. Ma mère est au foyer et j'ai obtenu un congé du bureau de la CPA pour me rétablir. Mais qu'en est-il de ces deux-là ? Ils sont venus à l'hôpital, mais ils ne travaillent pas ? Plus je pensais à Kyle et à ma belle-mère, plus je me méfiais. Et ce n'était pas seulement moi. Ma mère, voyant mon comportement, a commencé à se méfier de Kyle et de sa mère aussi. Le lendemain, je n'arrivais toujours pas à me rappeler mes souvenirs. Kyle et sa mère sont retournés à l'hôpital dans l'après-midi. Et, Hazel ? Assez, c'est assez. Au début, je pensais que ce n'était pas grave si tu perdais tes souvenirs, mais combien de temps vas-tu rester ici ? Je t'ai dit de rentrer à la maison et de t'occuper de moi. Avant l'accident, comment ai-je supporté les mots si durs de Kyle ? Mais en y réfléchissant, je ne peux rien faire puisque je ne me souviens de rien. Peu importe ce que tu dis, je ne me souviens pas de toi. Je ne veux pas vivre avec quelqu'un que je ne connais pas. De plus, je suis toujours en traitement. Pourquoi ne pas prendre soin de toi ? « Tu es un adulte, n'est-ce pas ? » C'est ce que j'ai dit à Kyle. Il m'a alors attrapé par le col, son visage devenant rouge vif, et m'a dit, « Tu essaies de me défier ? » Je t'ai fait une faveur en épousant un lent comme toi. Personne ne voudra de toi si je te quitte. Sa mère, ma belle-mère, a réprimandé Kyle en disant, « N'avions-nous pas convenu que tu ne lèverais pas la main à l'extérieur ? » Tout en disant cela, elle a dit que Kyle avait raison. « Nous supportons un empoté comme toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de gagner de l'argent et de t'occuper de nous. » Tout à coup, elle a pris un air de défi et s'est montrée arrogante. Être hospitalisé et gaspillé de l'argent. Que ce soit à cause du collier ou de leur confrontation, une douleur sourde, comme si j'avais été frappé avec un objet contondant, m'a traversé la tête. Puis, je me suis souvenu de tout. J'ai eu l'impression qu'un brouillard se levait de mon esprit et que tout devenait clair. De ma rencontre avec Kyle à notre vie de couple, en passant par la raison de mon accident. Je me souvenais de tout. Mais je ne pouvais pas laisser ces deux-là savoir que j'avais retrouvé la mémoire. Faisant semblant d'être encore amnésique, je me suis dit, « Arrête ! » « Je ne me rappelle peut-être pas comment j'étais avant, mais je vais appeler la police, d'accord ? » En entendant cela, Kyle m'a lâchée, et ma belle-mère m'a fait remarquer avec colère que j'étais une femme indrate. « Ne t'emporte pas ! » Mais encore une fois, leur attitude a changé radicalement dès que ma mère est apparue. « Oh, hey ! » « Tu es venue tous les jours, n'est-ce pas ? » C'est avec un sourire forcé que ma belle-mère s'est adressée à ma mère. Aujourd'hui, une conseillère a également rejoint ma mère. Apparemment, Kyle, ma belle-mère et ma mère allaient discuter pour m'aider à retrouver mes souvenirs. Bien que j'aie déjà retrouvé la mémoire, cela m'a semblé être l'occasion idéale. Sans faire savoir au conseiller que je m'étais souvenu, nous avons commencé la séance. « Kyle et ma belle-mère ont insisté sur le fait que je n'avais pas besoin de forcer le retour de mes souvenirs. » Et juste comme ça, leur attitude a changé du tout au tout par rapport à l'instant précédent. Kyle a parlé avec un sourire radieux, détaillant comment nous avions vécu harmonieusement en tant que couple marié jusqu'à présent. Ma belle-mère a raconté avec enthousiasme que nous vivions comme une vraie mère et une vraie fille. Ou ces deux-là ont-ils appris à jouer la comédie de manière aussi convaincante ? Leur histoire semblait tellement fabriquée qu'il était clair qu'elles prenaient plaisir à tisser leurs toiles de mensonges. En entendant leurs histoires, je ne pouvais m'empêcher de froncer les sourcils. Ma mère, sentant que quelque chose n'allait pas, m'a regardée dans les yeux. Je me suis sentie désolée pour la conseillère, mais lorsque j'ai demandé si je pouvais poser une question, elle m'a encouragée à demander ce qui m'intriguait. J'ai alors demandé à Kyle et à ma belle-mère si j'avais toujours été une mauvaise épouse. La conseillère a expliqué, choquée, que j'avais été une mauvaise épouse. Elle a expliqué sa surprise. Ma belle-mère a rapidement rétorqué, Azel, de quoi parles-tu ? Qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup ? 1. Vous ne m'avez pas traité de femme inutile et d'empotée hier et aujourd'hui ? Oh là là, on n'a jamais dit ça. Vous êtes sûre que ça ne vous a pas échappé ? Mais vous m'avez dit de me dépêcher de rentrer à la maison et de faire les corvées ? Vous m'avez traité de femme inutile et vous avez dit des choses comme vous supportez quelqu'un d'aussi inutile que moi, n'est-ce pas ? Est-ce que vous me tyrannisez ? En disant cela, ma belle-mère, trempée de sueur, est intervenue en disant, « Azel, arrête ! » Ce n'est pas vrai. Mon mari a répondu, « C'est vrai, Azel et maman se sont toujours très bien entendues. Elles étaient toutes les deux visiblement troublées. Bien plus que ce à quoi on pourrait s'attendre si elles avaient vraiment une relation étroite. Je me souviens de tout maintenant. Depuis notre mariage jusqu'à l'accident, elles m'ont toujours chargée de toutes les tâches ménagères. En plus de cela, ma belle-mère avait l'habitude de prendre la majeure partie de mon salaire, prétendant que c'était pour les frais de subsistance. Face à Kyle, j'ai demandé, au fait, « Kyle, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » 1. Il a hésité à répondre. « Je travaille au cabinet comptable et je fais toutes les tâches ménagères, n'est-ce pas ? » « Pourtant, vous venez à l'hôpital tous les jours à midi. Que faites-vous exactement ? » « J'ai pris un congé parce que je m'inquiétais pour toi. » « C'est vrai ? » « Alors, quel est ton travail ? » « Ce ne sont pas tes affaires pour l'instant. » Kyle était de plus en plus agitée. « Ne devrions-nous pas discuter ouvertement de tout cela pendant la consultation ? » « J'ai cherché le soutien de la conseillère, qui a jeté un regard curieux à Kyle. » « Kyle, qui est devenu tout rouge, a déclaré que je n'avais pas de travail en ce moment. » « Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela ? » Il s'était crié d'un air de défi. « Alors, tu es au chômage ? » « Ça veut dire que ta mère travaille ? » « Lorsque j'ai posé cette question, ma belle-mère a bégayé comme moi ? » « C'est vrai. » « Ma belle-mère commence alors à s'énerver. » « Alors, vous aussi, vous êtes au chômage ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « À notre époque ? » « Il était courant que les femmes restent à la maison et s'occupent du foyer. » « Votre mère faisait la même chose. » « Qui a-t-il de mal à cela ? » « J'ai pu voir leur vrai visage quand ils se sont mis en colère. » « Personne ne dit que le chômage est une mauvaise chose. » « Mais si c'est le cas, pourquoi est-ce que je faisais toutes les tâches ménagères alors que je travaillais ? » « Surtout quand Kyle et vous aviez le temps de partager les tâches ménagères. » « Cela n'a aucun sens pour moi. » « De plus en plus frustrée, ma belle-mère s'est exclamée. » « Qu'est-ce que tu essaies de dire ? » « Il est normal qu'une femme s'occupe des tâches ménagères. » « Mais vous aussi, vous viviez de l'argent que je gagnais, n'est-ce pas ? » « N'est-ce pas un peu trop ? » « Vous. » « Ne deviens pas trop grand pour tes bottes. » « C'est normal que tu gagnes de l'argent pour le bien de Kyle. » « Sois juste reconnaissante d'avoir quelqu'un comme lui. » « Finalement, ma belle-mère, oubliant que ma mère et le conseiller étaient présents, a commencé à me crier dessus. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Je suis clairement tourmentée. » « Pourquoi ai-je épousé quelqu'un comme ça ? » « Quelqu'un qui ne me défend même pas lorsque je suis malmenée par sa mère ? » « J'ai épousé le pire des hommes. » « Quand j'ai dit ça, Kyle a répliqué comme toi. » « Tu me traites de pire ? » « Ne te moque pas de moi. » « Tu as de la chance d'être mariée à une prise comme moi. » « C'est normal que tu me serves. » « Je ne peux plus supporter cette mascarade. » « Cette facture d'hôpital est une telle perte d'argent. » « Je n'ai pas d'argent à gaspiller pour toi. » « Reviens à la maison. » Kyle a crié cela, et ma belle-mère a répliqué comme si c'était la même chose. « Tu es hospitalisée depuis des jours. » « Combien ça va coûter ? » « Nous pensions justement te laisser rester à la maison pendant l'été parce que tu as dit que tu m'obéirais et que tu me suivrais. » Kyle rit et ajoute que c'est dommage, parce que tu t'es opposée à maman, ta chambre est redevenue la grange. La conseillère, qui avait écouté en silence, s'est exclamée comme vous l'avez fait dormir dans une grange pendant cet été caniculaire ? Prise au dépourvu, les deux jeunes filles ont bredouillé qu'elles étaient rebelles. Ils ont désespérément commencé à trouver des excuses, mais il était déjà trop tard. Ma mère s'est alors demandé ce qu'elle entendait par faire dormir ma fille dans la grange. Elle a confronté ma belle-mère et Kyle avec ces mots. Se tournant vers la conseillère, ma mère a demandé, « Vous avez enregistré toute cette conversation, n'est-ce pas ? » Le conseiller avait mentionné au début que les séances seraient enregistrées pour références futures. La conseillère a répondu par l'affirmative. En entendant cela, Kyle et ma belle-mère ont commencé à trembler et ont marmonné comme nous sommes désolés. Sur un ton pitoyable. Mais ce n'était que le début. Allons-nous donner le coup de grâce ? J'ai annoncé tout le monde comme si je me souvenais de tout. Kyle et ma belle-mère se sont levés d'un bond, s'exclamant comme nous sommes désolés. « Nous nous repentons. S'il vous plaît, épargnez-nous cela encore une fois. » Ils m'ont supplié de les pardonner. « Mais pourquoi devrais-je pardonner ? » J'ai expliqué à tout le monde pourquoi j'avais fini par être hospitalisé. À l'époque, ils m'avaient fait subir un véritable lavage de cerveau. Même si j'ai été tourmenté après notre mariage, ils ont été gentils avec moi par la suite. On comptait sur moi. Peu à peu, j'ai commencé à penser que ces deux-là ne pouvaient pas se débrouiller sans moi. Avec un tel état d'esprit, il est étrange que j'aie commencé à suivre tous leurs ordres. On m'a dit de ne pas contacter mes vrais parents, et j'ai obéi sans broncher. Plus important encore, même lorsque j'ai été maltraitée, je n'ai jamais eu l'impression que le traitement était injuste. Puis vint le jour de l'accident. Kyle venait toujours sur mon lieu de travail, en partie pour me surveiller. Mais ce jour-là, par hasard, il m'a vu saluer mon patron. Monsieur Johnson. Sur le chemin du retour, dans la voiture, il m'a crié, « Est-ce que tu flirtais toujours avec d'autres hommes que moi, comme tu l'as fait tout à l'heure ? » Dans un accès de rage, il a garé la voiture et a essayé de m'en faire sortir. Bien que j'ai résisté désespérément, Kyle m'a poussé si fort que je me suis cogné la tête contre la glissière de sécurité et que je suis tombé sur la route. Ignorant que j'étais allongé, il a démarré. Heureusement, un passant a appelé une ambulance et j'ai été emmené en toute sécurité à l'hôpital. Le sourire suffisant de Kyle lorsqu'il a réalisé que j'avais perdu la mémoire était dû au fait qu'il était soulagé que l'on ne découvre pas qu'il était responsable de l'accident. Ils sont probablement venus à l'hôpital non pas pour me rendre visite, mais pour s'assurer que je n'avais pas retrouvé la mémoire. Cela s'est passé dans une grande rue. Il y a beaucoup de caméras de sécurité. S'ils vérifient, ils trouveront sûrement des images de Kyle me poussant. Si je le signale à la police, Kyle devra probablement répondre de ses actes. Frénétiquement, Kyle a plaidé que je ne voulais pas faire de mal. J'étais juste jaloux. Je te traiterai bien à partir de maintenant, Hazel. « S'il te plaît, pardonne-moi. Tu ne voudrais pas que je me fasse arrêter, n'est-ce pas ? » Malheureusement pour lui. Après l'accident et la perte de mémoire temporaire, le lavage de cerveau avait été complètement annulé. J'ai dit calmement à Kyle, « Malheureusement, je n'ai plus de sentiments pour toi. En fait, j'espère sincèrement que tu seras arrêté. Réfléchis à tes actes pendant que tu purges ta peine. Et puis, divorçons. Et oui, je demanderai une compensation. » Kyle s'effondra sur le sol, murmurant comme pas possible. Il sanglottait si intensément qu'il était difficile de croire qu'un adulte puisse pleurer autant. Ma belle-mère, même à ce moment-là, criait, « Qui crois-tu qui t'a permis de vivre dans notre maison pendant tout ce temps ? » Espèce de femme ingrate ! Mais en réalité, c'est moi qui les ai nourries avec mon salaire. Tu as vécu de mon salaire pendant tout ce temps, n'est-ce pas ? Je faisais la cuisine, la lessive, le ménage, tout. Je ne me laisserai plus berner. Peut-être qu'avant de me gronder, tu devrais réfléchir à la façon dont tu vas survivre à partir de maintenant ? Sur ce, il semble que la réalité ait enfin frappé ma belle-mère. Elle bégaya. Les mots lui ont échappé et elle s'est effondrée. Peu après, la police est arrivée suite à mon appel et a emmené Kyle. Au cours de l'enquête, il a apparemment avoué son crime sans opposer de résistance. Quelques semaines après ma sortie de l'hôpital, j'ai immédiatement consulté un cabinet d'avocats. J'ai réussi à divorcer de Kyle et à obtenir une somme forfaitaire à titre de réparation du préjudice. On m'a conseillé de changer de lieu de travail et de résidence pour des raisons de sécurité, et j'ai donc trouvé un nouvel emploi dans un cabinet comptable dirigé par un collègue de M. Johnson. Ma mère et moi avons déménagé près de ce nouveau lieu de travail. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver un jour avec un homme aussi bizarre et subir un lavage de cerveau, mais c'est tout de même une expérience. Je me suis promis d'être forte et de ne plus laisser personne me manipuler de la sorte de vivre vraiment ma vie pour moi-même.